Même dans celui de la santé. Plus de 6 français sur 10 se disent déjà prêts à reporter certaines dépenses de santé en attendant des jours meilleurs. Et pourtant vous allez voir que même dans ce domaine, il existe de nouveaux moyens étonnants de faire des économies. En particulier avec un produit qui concerne beaucoup d'entre nous, les lunettes. Deux français sur trois en ont besoin. Et le problème c'est qu'acheter ces lunettes chez son opticien de quartier, ça coûte vraiment cher. 470 euros la paire en moyenne. Selon une étude récente, les opticiens français sont parmi les plus chers d'Europe. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés à un nouveau moyen d'acheter ces lunettes, Internet. Des dizaines de sites proposent désormais des lunettes à des prix incroyables, entre 49 et 79 euros seulement, avec monture et verre correcteur. Alors qui sont ces nouveaux fabricants qui révolutionnent le marché ? Comment font-ils pour proposer des prix aussi bas ? Leurs lunettes sont-elles de même qualité que celles de nos opticiens traditionnels ? Notre enquête commence chez un opticien classique. Nous avons voulu savoir pourquoi les prix de nos lunettes y sont si élevés. Nous sommes en région parisienne. Philippe Perard est à la tête de ce magasin d'optique depuis 10 ans. Bonjour ! Tous les matins, dès qu'il arrive dans sa boutique, il a ses petites manies d'opticiens de quartier. Pas question par exemple de laisser un espace vide sur les présentoirs. Quand vous voyez qu'il y a un trou dans le linéaire, ça vous fait mal là. Philippe est à Tillon car les clients vont arriver. Dans sa boutique, ça défile toute la journée. Il faut dire qu'ici, il y a un choix incroyable. Des lunettes de toutes les formes, de toutes les couleurs et beaucoup de grandes marques. Au total, 1200 modèles différents, de quoi être presque un peu perdu. Mais Philippe est toujours là pour conseiller ses clients. J'aurais eu tendance à vous conseiller quelque chose un tout petit peu plus large, de façon à ce que ça ne vous servait pas trop d'un point de vue temporal. Les lunettes, une question de look, mais surtout de prix. Pour une monture, il faut compter au minimum 100 euros. Mais bien sûr, ceux qui coûtent le plus cher, ce sont les verres. Raymond semble ravi de sa nouvelle monture. Un modèle à un prix convenable, 135 euros. Mais il est myope et presbyte. Une correction plutôt lourde qui va lui coûter près de 300 euros pour chaque verre. Et ce n'est pas fini, car l'opticien va lui proposer un traitement spécial, l'anti-reflet. L'anti-reflet, ça ne va pas servir, ça va supprimer tous les reflets lumines. Par exemple, tout ce qui est lumière artificielle, les petits halos autour des phares quand vous conduisez. Mais l'anti-reflet n'est pas compris dans le prix du verre. Il faut compter 154 euros en supplément. Après démonstration, Raymond décide de s'offrir cette option. Du coup, sa nouvelle paire de lunettes, il va la payer 928 euros. Et là, Raymond n'en revient pas. Au niveau du prix, c'est énorme. Vous attendez, est-ce que ça coûte aussi cher ? Non, pas vraiment, non. Près de 1000 euros pour une nouvelle paire de lunettes. Alors pourquoi sont-elles si chères ? L'essentiel de la facture, ce sont les verres correcteurs. Ça ne saute pas aux yeux, mais ce verre-là, c'est un concentré de technologie. Un verre progressif dernière génération qui permet d'élargir le champ de vision plus qu'aucun autre auparavant. Ça permet presque de voir, si j'ose dire comme un cheval, on arrive presque à regarder sur le côté tellement ce qu'on appelle les aberrations qu'on avait sur le côté, les aberrations latérales dans le temps. C'est-à-dire qu'il faisait que l'on voyait déformé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec des verres de dernière génération, bien sûr. Et des verres à la pointe de la technologie, forcément, ça n'est pas donné. Ce verre-là, nous, on l'aura payé dans les 160 euros. Ce verre qu'il achète 160 euros, Philippe va le revendre plus du double à ses clients. Et selon lui, c'est simplement parce qu'il a beaucoup de frais. Philippe a commencé par le loyer de sa boutique, 10 000 euros par mois. Et le salaire de ses 5 opticiens diplômés, 30 000 euros mensuels. Il a également une armada de machines qui représentent de gros investissements. Une meuleuse comme celle-ci pour découper les galets de verre et les ajuster à la forme de la monture, ça coûte 45 000 euros. Philippe a également aménagé une salle pour faire des bilans de la vision, comme chez un ophtalmologue. 40 000 euros d'équipement. Et puis, il y a cet étrange appareil sorti d'un film de science-fiction. 25 000 euros pour mesurer l'écart entre les pupilles et ajuster les lunettes avec précision. Tous les opticiens n'en disposent pas, mais d'après Philippe, ce n'est pas superflu. Car pour certaines corrections lourdes, un mauvais réglage peut tourner à la catastrophe. À un millimètre près, soit je vais y voir flou, soit je vais voir des vagues, pour ce qui me concerne avec des progressifs. Ce qui fait que ça peut m'amener à trébucher. T'essayes avec le monsieur ? Pour autant, le service assuré et les frais de ce magasin justifient-ils des factures vraiment aussi élevées pour de simples lunettes de vue ? Voilà. Cette question, de plus en plus de Français se la pose. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la presse, le prix des lunettes fait polémique. Au printemps dernier, une enquête du magazine Que Choisir a mis le feu aux poudres en dénonçant les marges exorbitantes des opticiens. Alors, pour éviter de payer leurs lunettes trop chères, les consommateurs se tournent plus que jamais vers un nouveau genre d'opticien qui casse les prix. Quand il rentre de son travail, Jérôme a tendance à s'installer directement devant son ordinateur. Cet enseignant de 26 ans aime surfer sur Internet. Et ce jour-là, il a un achat à faire. Il s'apprête à s'offrir un objet a priori difficile à acheter quand on ne peut pas l'essayer. Une deuxième paire de lunettes. Il lui suffit de taper lunettes. Des dizaines de sites apparaissent. Il en choisit un et il a l'embarras du choix. Des dizaines de modèles. Et surtout des tarifs réellement incroyables. C'est en moyenne 5 fois moins cher que chez les opticiens du quartier. Voici la paire qu'il a choisie. Un modèle assez classique qui va corriger sa myopie. Son prix, 49 euros, corrections comprises. Pour être certain de son choix, Jérôme peut faire un essayage virtuel. Il a juste besoin d'une photo de son visage. Il va la télécharger sur le site. Et celui-ci va simuler la tête qu'il aura avec la monture. Voilà ce que ça donne. Jérôme est décidé. Il ne reste plus qu'à choisir les verres. Pour cela, il va relever les corrections indiquées sur l'ordonnance. Et les reporter sur le site. D'abord l'œil droit. Puis l'œil gauche. Ils ont vraiment repris le schéma de l'ordonnance. C'est-à-dire que lorsqu'ils demandent la correction de l'œil droit et de l'œil gauche, vous lisez sur l'ordonnance faite par l'ophtamologue. Il reste une dernière mesure à faire. S'assurer que les lunettes seront parfaitement adaptées à son visage et à l'écartement de ses yeux. Car il faut que l'œil soit bien positionné au centre du verre. C'est précisément au centre que la correction est la plus efficace. Chez les opticiens traditionnels, cette mesure s'opère directement sur le client, avec des outils adaptés qui mesurent la position de la pupille. Mais comment faire cela correctement quand on achète ses lunettes sur le web ? Le site qu'a choisi Jérôme propose une méthode, disons, un peu rudimentaire. Et ensuite, trouver une carte. Alors, je vais prendre une carte de visite. Vous avez bien entendu, c'est avec une carte de visite, de taille standard, que Jérôme se voit proposer de prendre les repères qui serviront à régler la position de ses yeux. Je vais cliquer dessus, hop, et c'est un compte à rebours. Il faut que je remette mes lunettes. Une méthode qui semble manquer de précision. Mais pour une paire de lunettes à 49 euros, Jérôme n'est pas trop exigeant. D'ailleurs, il a déjà procédé ainsi avec sa paire précédente, elle aussi achetée sur le net, et il n'a pas eu de problème. J'ai effectué ce choix parce qu'en termes de qualité prix, je m'y retrouve beaucoup plus à travers cette solution-là qu'à travers l'autre solution. Et les clients qui, comme Jérôme, préfèrent les opticiens virtuels aux opticiens classiques sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Alors, depuis quelques mois, les sites fleurissent sur la toile. Il y en a plus d'une dizaine. Happy View, Sensi ou encore I Love Your Glasses. Des offres alléchantes à partir de 39 euros. L'un des moins chers du marché. Le voici, l'usine à lunettes. Il propose des dizaines de modèles à des prix incroyables. Moins de 20 euros. Alors, nous avons voulu savoir qui se cache derrière ce site et comment il s'y prend pour proposer des lunettes aussi économiques. Hello, les abricots ! Bonjour. L'homme qui salue ses équipes de façon aussi décontractée, c'est Pierre Wiesmann, 31 ans. Dans ses bureaux, on est loin du décor de l'opticien de quartier. Il faut dire que Pierre n'est pas un opticien classique. Ses lunettes, il les vend uniquement sur Internet. Il a créé son site il y a deux ans avec son associé, Pauline. Aujourd'hui, ils sont six dans l'équipe. Moyenne d'âge, moins de 30 ans. C'est plutôt l'ambiance start-up. Et on se la joue cool. On n'est pas issu du monde de la lunette. En revanche, de la mode, la création, le développement web. Pierre et ses collègues font partie de cette génération de Français qui misent tout sur le web. L'une des clés de leur succès, c'est qu'ils se sont installés dans un quartier un peu particulier. Pas vraiment là où on l'imagine. Car la société de Pierre n'est pas installée à Paris, ni même en France, ni même en Europe d'ailleurs. Il est à l'est, plus à l'est. Il est en Chine, à Shanghai. Shanghai, la capitale économique de la Chine. 22 millions d'habitants et presque autant de myopes. Car les Chinois sont bien plus concernés que les Européens par ces problèmes de vue. La myopie est là-bas devenue un problème national. Du coup, les Chinois ont appris à corriger la myopie et surtout à faire les lunettes les moins chères de la planète. Et cela, Pierre Wiesmann a voulu en profiter au maximum. Cela fait maintenant 6 ans qu'il s'est installé ici pour profiter du boom économique chinois. Il a déjà créé plusieurs sociétés. Et la dernière est installée dans ce vieil immeuble au cœur de la ville. C'est l'usine à lunettes. A ses côtés, il n'y a que des Français, tous expatriés, qui ont déjà une expérience professionnelle en Chine. Alors, ça va les gars ? Ce jour-là, derrière l'ambiance détendue, ça ne chaume pas. Car les commandes affluent toute la journée de toute la France. Et pas seulement. Ce matin, j'étais parti en Tunisie. Là, j'avais du lion avant. En moyenne, 300 paires de lunettes sont expédiées chaque jour à des clients qui habitent souvent à l'autre bout du monde. Il faut dire qu'ici, les lunettes sont parmi les moins chères du marché. Des lunettes plutôt design à moins de 10 euros. Mais alors, comment réussissent-ils à faire des prix aussi bas ? Tout l'enjeu pour eux, c'est de comprimer les coûts au maximum. Et ça commence dès la conception des lunettes. Ici, on ne vend pas de la marque, ce serait trop cher. Tous les modèles sont conçus sur place. Et pour ça, Pierre compte sur Lynn. À 25 ans, Lynn vient de sortir d'une école de design. Ce jour-là, petit brief avec Pierre pour la collection de la rentrée. Il faut lancer de nouveaux modèles tendance et trouver les couleurs qui vont plaire aux clients. Pour concevoir ces modèles, pas besoin d'aller chercher très loin. Lynn s'inspire de ce qui est à la mode et qui se vend bien. Souvent, ce sont des modèles déjà existants. Et après, on essaie de les rafraîchir, soit par la grueur des détails. En lançant ce nouveau modèle, Pierre sait déjà qu'il ne prend pas beaucoup de risques. On sait très bien que ce genre de monture s'appelait. C'est une forme qui passe partout, qui est mixte. Donc non, c'est pas risqué. Il lance ainsi 20 modèles par mois. Reste encore à le faire savoir à ses clients. Et comme il n'a pas de budget pour se payer une campagne publicitaire, c'est le système d'équiprime. Et là encore, il compte sur Lynn. Ce jour-là se prépare une séance shooting au beau milieu du bureau. Céline, le designer, qui installe deux projecteurs devant un simple mur blanc. Et c'est parti. Le voilà photographe. Tes cheveux, quand ça bouge, un petit peu, si je fais ça. La jeune fille qui pose n'est pas une professionnelle, mais une étudiante. Elle est payée 300 euros pour une cinquantaine de clichés. Quelques minutes plus tard, les photos sont en ligne sur le site. Et ça n'a pratiquement rien coûté à la société. Parmi les économies de personnel, il y en a une particulièrement importante. Sur 6 employés ici, il n'y a qu'un seul opticien diplômé. C'est Aladin. C'est lui qui vérifie les derniers détails avant l'expédition des lunettes aux clients. Il a travaillé 5 ans chez un opticien classique, mais aujourd'hui, il est convaincu que la filière Internet est tout aussi fiable. Même pour des opérations qui, en principe, nécessitent la présence du client. On regarde si nos branches ne sont pas trop décalées. On vous dira, on a absolument besoin d'un opticien physiquement, mais c'est juste un alignement des branches, tout simplement. Concernant le fameux écart entre les pupilles, le site Internet demande au client de le faire mesurer par leur ophtalmologue. Mais pour les derniers réglages, il faudra se débrouiller. S'il ressent la moindre gêne, il l'ajustera. Il peut le faire tout seul. Des salariés polyvalents, un service low cost, voilà qui explique en partie les tout petits prix de la société. Mais l'économie principale, elle se fait bien sûr sur la fabrication. Et de ce point de vue-là, vous allez comprendre que si Pierre s'est installé en Chine, c'est parce qu'il a ici à portée de main les usines qui fabriquent les lunettes les moins chères au monde. L'avantage d'avoir un bureau à Shanghai, c'est que pour rendre visite aux fournisseurs chinois, il suffit de prendre l'équivalent d'un train de banlieue. Ce jour-là, avec Aladin, Pierre a rendez-vous dans une usine qui veut leur montrer une nouvelle sorte de monture, soi-disant révolutionnaire. 1h30 de train plus tard, nous voici à Danyang, la capitale chinoise de la lunette de vue. Danyang, près d'un million d'habitants. Cette ville s'est fait une place de premier rang sur le marché des lunettes. Partout dans les rues ici, des publicités le rappellent sans cesse. Toute l'économie dépend des lunettes. La ville et ses environs compterait plus de 700 usines. Et c'est dans l'une d'entre elles que nos Français, Pierre et Aladin, sont attendus. L'un des responsables de l'usine, Mickaël, est venu en personne les chercher dans sa grosse berline. Pierre est toujours en quête de nouveautés. Il a hâte de découvrir la monture révolutionnaire dont on lui a parlé et il espère bien négocier les meilleurs prix. Mickaël commence par faire avec eux le tour du propriétaire. Ici, une centaine de salariés s'activent. Des petites mains payées 300 euros par mois en moyenne. Leur travail, assembler des milliers de montures. 4 500 sortent chaque jour de cette chaîne. Et le nouveau modèle de Mickaël, le voici. Une monture a priori banale, mais qui est en fait réalisée dans un nouveau matériau totalement flexible. C'est plus solide que le plastique habituel ? Oui. Tordre une paire de lunettes sans la casser, Pierre n'avait jamais vu cela. Si Mickaël arrive à fabriquer des montures si souples, c'est parce qu'il utilise un nouvel alliage de plastique. D'après lui, c'est l'avenir. Cette matière existe depuis 5 ans. Et elle sera populaire en Europe dans un an. Leur responsable fait la promotion de son produit et Pierre semble intéressé. Il imagine déjà les lunettes qu'il pourra faire avec ce plastique dans le futur. Et est-ce qu'avec cette matière, vous pouvez faire cette monture avec cette qualité et cette couleur ? Oui, oui, oui. Ça serait génial. Des lunettes de toutes les formes et de toutes les couleurs, c'est possible. Pierre est vraiment séduit. Ton usine est vraiment cool. Merci. Et toi aussi, t'es cool. Merci. Reste à négocier les prix et ça, c'est l'étape la plus difficile. Normalement, pour les montures, Pierre ne dépasse jamais un prix d'achat de 3 euros pour ses modèles premier prix. Mais Mickaël n'acceptera jamais un prix aussi bas. Ce modèle-là, on nous propose 7 euros. 7 euros la monture. C'est bien plus cher que prévu. Mais le patron chinois reste inflexible. Alors Pierre a demandé un délai de réflexion. D'après nos informations, les négociations seraient toujours en cours entre les deux sociétés. Mais le nerf de la guerre, ce sont les verts. Et ici, il y a l'embarras du choix pour avoir les moins chers du marché. Pierre a besoin de travailler avec plusieurs fournisseurs en cas de pic de commande. Il travaille déjà avec 3 usines chinoises, mais aujourd'hui, il a rendez-vous avec une quatrième qui pourrait devenir un nouveau partenaire. Son problème, c'est de s'assurer que même lorsqu'on fabrique à petit prix, on ne sacrifie pas la qualité. L'usine où Pierre et Alada ont rendez-vous cette fois est sortie de terre il y a seulement 2 ans. C'est l'une des plus performantes du secteur. 10 000 verts correcteurs sont fabriqués ici chaque jour par 150 ouvriers. La partie la plus cruciale de la fabrication, la voici. C'est cette résine transparente qu'on injecte dans un moule. Après cuisson, cette résine va durcir. Elle est alors démoulée et cela donne un galet dans lequel sera découpé le verre correcteur. Au bout d'une heure de visite, nos deux Français sont satisfaits. Les verres produits ici leur semblent de bonne qualité, du moins pour les corrections simples. Et bonne surprise, le prix est vraiment intéressant. 3,75 euros les deux verres. Et pour ce prix-là, des traitements qui sont souvent optionnels sont ici intégrés d'origine. L'anti-rayure et l'anti-reflet. Pour ce dernier, voilà comment ça se passe. Les verres sont placés un à un sur ce dôme qui va être installé dans un four, juste au-dessus de cette petite pastille. La pastille va s'évaporer et déposer un film protecteur à la surface du verre. Une méthode qui permet à l'usine de proposer ces verres anti-rayure et anti-reflet à un prix incroyablement bas. On ne dépassera pas les verres. On ne dépassera pas les verres. La perre. La perre. La perre de verres. Pierre les achètera donc 4 euros la perre et il pourra les revendre 9,99 euros sur son site. Voilà donc le secret de ces lunettes ultra low cost vendues sur Internet. Il faut savoir que pour des verres à correction équivalente, il peut arriver que des opticiens classiques les revendent jusqu'à 10 fois plus cher dans le commerce traditionnel. Voilà pour ce reportage. Alors quand on parle des dépenses... On ne dépassera pas d'avoir des dépenses sur Internet. On ne dépassera pas d'avoir des dépenses. On ne dépassera pas d'avoir des dépenses.